... Guillaume, c'est à droite dans une minute. Ah ok, on y va. C'est bon, t'es prêt ? 3 secondes. C'est bon. Oui, c'est bon. Non, non, encore un peu, encore un peu. Ouais, parfait, merci. 3, 2, 1, top ! Mesdames, Messieurs, Guillaume, play ! En fait, c'est pas dans la salle que ça se passe, c'est sur scène. Ok. Mesdames, Messieurs, bienvenue à la cérémonie de remise des prix de Je filme ma formation. Chaque année, des millions de lycéens et étudiants sont confrontés à un défi de taille. Un choix qui impactera toute leur vie. Faire des études qui leur plaisent. Il y a 4 ans, Anne et Éric Fournier ont décidé de vous aider. Vous aider à trouver les études qui vous plaisent. À faire de votre vie un rêve. Et de vos rêves, une réalité. Je filme ma formation est aimée. Cette année, pendant plus de 7 mois, 10 000 candidats se sont battus pour vous présenter leur film. Un film qui changera, nous l'espérons, le cours de leur vie et le cours de la vôtre. 400 établissements sont en lice, se disputant l'aventure d'une vie. Cette saison, 700 projets ont vu le jour. Parmi eux, 50 seront élevés au grade des meilleures distinctions. Les trophées bronze, les trophées argent, les trophées or et le trophée diamant. Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus. Je filme ma formation cette année avec la situation sanitaire. On a décidé de le faire aussi au Grand Rex, sans public cette fois-ci. Et sous forme un petit peu d'émission avec Anne Fournier, Éric Fournier, les fondateurs. Soyez les bienvenus. Merci de maintenir du coup cette année la cérémonie. C'était important de continuer à faire ça. Alors je rappelle le principe avant de commencer. Vous devez faire un film de 3 minutes en fait sur la formation que vous êtes en train de suivre. Alors cette année, vous avez été 450, c'est énorme, 450 établissements, 10 000 élèves, quasiment 2 000 profs ont participé pour cette saison numéro 4. Donc on va remettre des trophées aujourd'hui, des trophées de bronze, des trophées d'argent, d'or, et enfin à la fin le fameux trophée de diamant. Alors les cadeaux sont impressionnants. Il y a 24 aller-retours à New York à gagner, 4 coffrets, 3 jours de rêve en Europe, des micros, des caméras 4K, etc. Donc c'est une avalanche de cadeaux aujourd'hui. Et il y aura plein d'invités avec nous. On aura tout à l'heure Jamy Gourmeau, Stéphane Berne, Jérémy Levipon qui est réalisateur des clips de Big Fleoli, et Virginie Guyot qui est pilote de chasse, qui est l'ancienne leader de la Patrouille de France. Avant de commencer, juste un petit mot, pourquoi vous faites ce concours chaque année, Anne ? Pour nous expliquer un petit peu le pourquoi. Eh bien parce qu'en fait, il existe énormément de formations et d'informations sur ces formations, mais rien ne vaut le témoignage des jeunes qui s'adressent aux jeunes. Et donc c'est le cas de Je filme ma formation. Et tous ces films, tous les meilleurs films de Je filme ma formation figureront sur la plateforme ParcoursMétier.tv qui est un réel outil d'aide à l'orientation, vraiment utile et innovant. Ce qui est super important de savoir ce qu'on veut faire dans la vie. Eric, un petit commentaire sur la saison avant de commencer ? Oui, simplement, nous avons retenu 279 films en sélection officielle pour nous faire découvrir pas moins de 200 formations. Et ça de façon très diverse à travers des fictions, des documentaires, des reportages, des clips, des comédies musicales. Bon, très bien. On commence avec quoi, les trophées argent ? Allez, c'est parti. Trophées argent. Valérie Sors, bonjour. Bonjour. Alors, Valérie Sors, directrice générale d'Acto, c'est un des principaux opérateurs qui gère la formation des salariés et de l'alternance. Exactement. C'est ça. Alors, spécialiste de la formation, est-ce qu'il faut se former ? Vraie question, est-ce qu'il faut se former tout le temps ? Ou est-ce que c'est une formation continue ? Est-ce que même après nos études, on peut continuer de se former ? C'est quoi votre vision, ça ? La vision, au-delà de la vision, la réalité, c'est qu'en réalité, maintenant, quand on regarde un parcours, quand on regarde un CV, quand on recrute, on regarde quasiment plus la formation initiale. On regarde aussi, pour les salariés qui rentrent dans les entreprises tout au long de leur parcours, les formations par lesquelles ils sont eux-mêmes passés. Donc la formation, c'est comme, voilà, on travaille, on se forme comme on respire. On doit se former au quotidien, sur le tas, en échange d'expériences avec ses collègues, avec ses pairs. Et puis, tout au long de sa vie professionnelle, on peut aussi, d'ailleurs, on doit pouvoir se projeter sur des certifications qui viennent consolider notre parcours. On peut commencer par un métier, on peut passer par un autre, évoluer dans une filière, dans un même secteur et puis passer d'un secteur à l'autre, en grandissant professionnellement par l'expérience et par l'acquisition d'un autre diplôme. On y va pour les quatre trophées argent. Il y a eu quatre films, c'est parti, musique. Quatre trophées argent, lycée polyvalent d'Anguillet, la transformation du métal. Félicitations à vous. Il faut rappeler qu'à chaque fois, vous gagnez trois jours de rêve en Europe. On vous file une boxe et vous pouvez partir où vous voulez. Deuxième film, lycée des métiers Lavoisier, Olaison Michio d'Ornari. Félicitations. Troisième film, la recherche au service d'une industrie plus durable, l'école nationale d'ingénieurs de Saint-Etienne. Le dernier film qui gagne ce trophée argent, c'est l'alternance des sens de l'école hôtelière CCI du Vaucluse. Et Théo, je crois qu'il est sur Zoom et qu'il apprend en direct, qu'il vient de gagner. Alors, il n'y a pas que Théo, il y a Teddy, il y a Kenzo, il y a Lionel. Bonjour. Toute la classe. Anaïs, Céline, il y a toute la classe. Donc, tu représentes un peu la classe, Théo ? Un petit peu, en quelque sorte. Eh bien, félicitations. Aujourd'hui. Félicitations. En tout cas, vous gagnez des boxe. Vous pouvez partir trois jours où vous voulez en Europe. Donc, félicitations déjà pour le cadeau. J'ai cité quatre films, les quatre trophées argent. On va regarder un extrait des quatre films, dont le vôtre, du coup. Le vôtre, c'est l'alternance des sens. C'est parti, regardez un extrait des quatre trophées argent. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A la forge à gaz, nous faisons chauffer la pièce dans les pierres de lave. Puis, nous travaillons la matière sur l'enclume. Parmi nous, certains se voient entrer dans la vie active, une fois le CAP en poche. Mais d'autres souhaitent poursuivre leurs études en bac pro. Nous avons même un camarade qui veut rejoindre une école de scaphandrier pour apprendre à souder dans l'eau, en mer par exemple. Une fois la pièce mise en forme, nous la chauffons à blanc une dernière fois. Puis, nous la frottons avec une brosse métallique pour enlever toutes les impuretés. Pour ma part, je suis en thèse dite « chiffre », c'est-à-dire que je suis employé par un industriel, en l'occurrence Airbus Hélicoptère, et que je fais de la recherche très appliquée sur une de leurs problématiques, qui est la maîtrise de la durée de vie des pièces. Cette durée de vie est très influencée par les procédés de fabrication, autrement dit la manière dont on obtient la pièce finale. J'essaye donc, au travers de ma recherche, de comprendre la relation entre la durée de vie et la fabrication de la pièce. Je travaille sur le marotor du dernier hélicoptère Airbus, qui fait la liaison entre la boîte de transmission et l'EPAP. Et voilà un extrait des quatre films du Trophée Raison. Donc félicitations. Salut à Romane aussi, qui est en haut, Teddy, qui vient d'arriver, Céline, Anaïs et tout le monde. C'est vrai que je n'avais pas vu. En fait, on vous voit défiler en petit sur le plateau. Juste pour bien expliquer, Valérie Soeur, pourquoi vous avez choisi le film de Théo ? Il y a eu une dimension très scénarisée, qui était très particulière, très sympa. Et au-delà de ça, j'ai trouvé qu'effectivement, il y avait une vraie valorisation de toutes les techniques, de tous les savoir-faire, de la valeur ajoutée de la formation. On n'était pas qu'en train de découvrir un métier, on découvrait ce que ce cycle de formation apportait. Félicitations à vous tous, en tout cas à toute la classe. On vous envoie les box pour partir trois jours en Europe où vous voulez. Dès que ça sera vraiment possible et sûr, on vous embrasse. Et merci encore. Bravo à vous tous, les gars. Merci aussi, Valérie Soeur. Merci à vous. Merci à vous d'être venu. Merci à tout le monde. On enchaîne avec la catégorie maintenant, un trophée hors restauration du patrimoine. C'est parti. Et alors, c'est un trophée qui est remis par la région Île-de-France. Donc, Aurélie Gros, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes conseillère régionale qui représente la présidente de la région Île-de-France, Valérie Pécresse. Tout à fait. Et vous êtes en charge de... De la valorisation touristique du patrimoine à la région Île-de-France. Et donc, la région Île-de-France a souhaité créer cette catégorie, du coup, restauration du patrimoine. Pourquoi ? Je crois qu'aujourd'hui, il faut sensibiliser ces jeunes à ces métiers méconnus. Il y a 42 formations en Île-de-France. Donc, il faut que ces jeunes-là puissent trouver ces métiers qu'ils ne connaissent pas forcément. Parce qu'il y a vraiment des débouchés, qu'il y a besoin de gens. Il y a des débouchés, bien sûr. Dans les toitures, dans les carrières, tailleurs de près. La France, c'est l'architecture, c'est le patrimoine. Mais c'est ça, le patrimoine, c'est la vie. Or, notre vie, c'est nos jeunes. On a un beau pays, donc il faut l'entretenir. Exactement. Il y a Stéphane Berne, on est dans le thème aussi, qui avait un message pour vous, justement. Bonjour à tous. Je voudrais dire qu'effectivement, c'est une très bonne idée de filmer sa formation pour transmettre le goût de ces métiers d'art, le goût de travailler autour du patrimoine. Les jeunes, à mon avis, devraient s'intéresser davantage, ils le font pour certains, mais devraient s'intéresser davantage encore au patrimoine, parce que c'est une colonne vertébale. Ça nous raconte notre histoire, ça nous dit d'où on vient. Et puis, en même temps, quand on apprend les gestes, on se forme justement aux gestes de restauration du patrimoine, où parler tous ces métiers d'art, eh bien, ça vous donne une véritable discipline dans la vie. On a le sentiment de mettre sa pierre à l'édifice, d'apporter quelque chose aujourd'hui, et d'embellir la vie, de nous faire rêver, et puis aussi de rendre vie à un patrimoine qui, parfois, est millénaire. Donc oui, je crois que c'est important, et je me réjouis de voir qu'il y ait autant de jeunes qui se passionnent, qui soient entrés en formation pour le patrimoine. Bravo à tous, et bonne continuation pour cette cérémonie. Voilà, merci Stéphane pour cette petite vidéo. On va mettre la musique maintenant pour remettre, c'est parti, le trophée or. Alors, exceptionnellement, il y a deux ex aequo pour le trophée or. Donc, chacun a gagné un aller-retour à New York. Je rappelle quand même l'énorme cadeau qu'il y a. Le premier gagnant, c'est le film qui s'appelle « Le temps est clair, le futur », la mission locale de Clichy, avec notamment Noémie qui est sur Zoom et qui l'apprend en direct normalement. Bonjour, Noémie. Bonjour. Bonjour, ça va, Noémie ? Oui, c'est vous. Eh bien, très bien. Je vois qu'il y a Lauriane, Warren et Angel, normalement, en haut. Salut à vous trois aussi, derrière. Bonjour, félicitations. C'est qui qui a eu l'idée du film, Noémie ? C'est nous tous, en fait. Chacun a donné son idée, il y a 30 secondes d'un scénario. Bon, attendez, tu sais quoi ? Je propose qu'on regarde 30 secondes du film, et on en reparle juste après, c'est parti. Dernière fois qu'on s'était vus, tu m'avais parlé de différents métiers, tu m'avais dit que tu étais intéressé par les métiers de l'art, les métiers manuels, donc est-ce que tu y as réfléchi ? Non, mais je ne sais vraiment pas. Ce que je vais faire, c'est totalement dans le fond, je ne sais pas. Et ça, c'est quoi ? C'est la restauration du patrimoine. On a un contact dans la mission locale, qui est restaurateur de Luminaire. Tu peux aller le rencontrer pour découvrir un peu son métier. Ça t'intéressera ? Oui, ça m'intéresse. Tiens, tu le rencontres, on vous discute un peu de son métier, et ensuite on se revoit et on fait le point. Ok. Alors voilà un extrait du film de Noémie et de tout le groupe, félicitations à vous. Noémie, c'est vraiment comme ça que tu as voulu partir dans cette formation ? Comment ça s'est passé, toi ? Non, c'est qu'en fait, on voulait raconter qu'un jeune qui est en désarroi, qui n'a pas trouvé sa formation, tout ce qui pourrait lui convenir. Et en fait, dans l'histoire, on voulait qu'il arrive à rencontrer quelqu'un qui est restaurateur de Luminaire et qu'à la fin, il puisse décrocher un stage. Et comme ça, on peut voir les éléments du métier et continuer dans cette voie-là, en fait. Des salles de luxe. D'accord. Tu peux me mettre Lauriane, s'il te plaît, en gros plan, 30 secondes, en haut à gauche ? Parce que quand même, attends juste deux secondes, quand même Lauriane joue extrêmement bien la conseillère d'orientation, puis en plus, elle est sur un magnifique fond vert et ça ne se voit pas. C'est une photo de tes vacances que tu as mis derrière, Lauriane, ou quoi ? C'est un fond d'écran. C'est un fond d'écran, très. Bon, félicitations en tout cas pour cette conseillère d'orientation. Juste, Aurélie Gros, pourquoi c'est ce film que vous avez choisi en lauréat or, même s'il y a un ex aequo et on va le prendre après ? Ça m'a beaucoup touchée. Je trouve que l'enthousiasme, donner une partie de vous-même comme ça à travers ces films, c'est très beau et c'est un exemple en tout cas pour nous tous et un exemple pour les autres aussi, ceux qui vous entourent, ceux qui vous suivront. Et voilà, je trouve ça magnifique. Très bien. Félicitations à tous les quatre. En tout cas, vous reportez avec des voyages à New York quand même. Deux alertes à New York. Félicitations à vous. Il y a un deuxième film que vous avez sélectionné. On va remettre la petite musique. Et donc, le gagnant ex aequo de ce trophée or catégorie restauration du patrimoine est attribué au film qui porte le nom de vitréiste au lycée de Turgot, notamment Mickaël qui est sur Zoom, voilà, qui apprend qu'il a gagné. Bonjour, Mickaël. Bonjour. Ça va, frérot ? T'as un joli casque en tout cas. T'as un petit club de cinéma derrière. Oui. T'as fait ton petit décor podcast avec le tableau. Ça va ou quoi ? Ça va très bien, oui. Merci beaucoup. Félicitations. Tu as gagné deux allers-retours à New York aussi. Tu gagnes les billets allers-retours pour aller à New York. Donc, félicitations à toi. On va regarder un extrait de ton film. On te pose une question juste après. C'est parti. J'ai ouvert mon atelier et depuis, j'ai toujours du travail. Donc, ça fait 15 ans déjà. Ça peut être frustrant de dire « je fais un travail, mais il ne se voit pas ». S'il ne se voit pas, c'est que le travail était bien fait parce que le vitrail, il reprend sa forme d'origine, d'initiale. Donc, l'intervention, elle doit être le moins visible possible dans le cadre d'une restauration. Alors, Mickaël, pourquoi tu as choisi Vitrailis comme métier pour filmer ? Alors, pourquoi ? Tout simplement parce que c'est un métier quand même en général assez peu connu parce que justement, comme on le voit dans le film, il dit que ça peut être assez décevant parfois de ne pas voir le travail. Donc, justement, c'est un métier auquel on passe un peu à côté et qui pourtant est très intéressant à voir, très manuel. On voit des choses sûrement très intéressantes du travail de la lumière, du verre, etc. C'est vrai. Donc, voilà. C'est en grande partie pour ça. Ce que vous disiez en Alligro tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a plein de métiers méconnus et en fait, qui sont très importants et qui sont très sympas à voir aussi. Félicitations, Mickaël. On t'envoie les billets d'avion à la maison aussi, d'accord ? Très bien. Merci beaucoup. Et félicitations aussi. A bientôt. Salut. Merci Aurélie Gros. Merci à vous. Merci beaucoup d'être venu. On va passer maintenant à la catégorie apprentissage. C'est parti. Et le trophée hors de la catégorie apprentissage est remis par le ministère du Travail. Bonjour, Antoine Fouché. Bonjour. Donc vous êtes directeur de cabinet de la ministre du Travail Muriel Pénicaud, c'est ça ? Tout à fait. Et nous sommes aussi avec Marianne. Bonjour, Marianne. Bonjour. Qui joue dans une série qui est financée par le ministère. On va en parler dans deux minutes. Pourquoi vous encouragez les jeunes à suivre une formation en apprentissage ? Parce que l'apprentissage, c'est un type de formation qui plaît de plus en plus aux jeunes parce que c'est une autre manière d'apprendre et c'est une autre manière d'avoir exactement les mêmes diplômes qu'on aurait en suivant une formation au lycée ou à l'université. Donc c'est une autre manière de s'épanouir, c'est une autre manière d'acquérir des compétences et in fine, de trouver sa place sur le marché du travail. Il y a beaucoup de débouchés ? Il y a vraiment de l'emploi là ? Il y a beaucoup de débouchés parce que souvent, quand on apprend en faisant et qu'on apprend du coup en quelque chose de théorique, en apprenant en même temps un métier, c'est plus facile derrière de s'insérer sur le marché du travail, c'est plus facile d'être recruté. Donc il y a moins de chômage, toutes choses égales par ailleurs évidemment, que sur une formation plus théorique. Parce que je crois qu'il y a 11 000 métiers, en fait, il y a plein de métiers méconnus, ça permet aussi d'en essayer justement des métiers. D'en essayer plusieurs, il y a prépa-apprentissage qui sont faites pour ça et puis on peut se réorienter, on peut aller en apprentissage, revenir sur la voie plus scolaire, repartir en apprentissage, tout est possible. Maintenant, on a réussi à mixer tout ça et donc l'apprentissage s'est installé comme une formation de droit commun, comme l'université, comme l'école, comme les grandes écoles. On peut faire tous les diplômes maintenant dans notre pays, soit par la voie scolaire classique. Tous les diplômes ? Tous les diplômes. Soit la voie scolaire classique, soit la voie par l'apprentissage. Alors ça, je ne savais pas. Qu'est-ce que Demarthe Astori, vous l'expliquez ? La série que vous financez ? C'est des jeunes qui parlent à d'autres jeunes parce qu'il y a une identification, tout simplement, qui fonctionne mille fois mieux qu'avec vous ou moi. Est-ce que Marianne, toi, t'es apprentie ? C'est ça. Moi, nous, on fait la communication dessus en tant qu'apprentie avec deux autres apprentis, Jade et Juliette. t'es hyper bien tombée en gros. C'est ça. Toi, t'es hyper interroyaire. On peut regarder un petit extrait ? Oui. Allez, regardez, c'est parti. Coucou tout le monde, moi, c'est Jade, j'ai 23 ans, j'adore les voyages, découvrir le monde et la création, photos et vidéos et je suis apprentie en communication. Salut, moi, c'est Marianne, j'ai 22 ans et je suis fan de sport, surtout de foot et de handball et de séries. Je suis très connectée et c'est pour ça que je suis apprentie en communication. Coucou, moi, c'est Juliette, j'ai 21 ans, je suis passionnée par les jeux vidéo et les nouvelles technologies vidéo informatique. D'ailleurs, je suis apprentie dans le digital. Et toutes les trois, on vous embarque dans l'aventure des Marta Story. Alors, si vous voulez bien, on va maintenant remettre le trophée or de cette catégorie. C'est parti. Le trophée or de la catégorie apprentissage, c'est-à-dire celui qui a été choisi par le jury comme étant le meilleur film. Vous avez été très nombreux à vous inscrire. Le trophée or est attribué à Les Nains de Jardin. C'est le nom du film du lycée Daniel Matiron à Hossine, Kersazie, l'enseignant et tous les élèves, Jules, Simon et Chomé. C'est ton prénom ? Non, c'est Christopher. Ben voilà, on met le nom de famille, il n'y a pas de souci. On n'est pas du prêt. Il n'y a pas de problème. Alors, tu sais quoi ? On regarde un extrait de 30 secondes et on se retrouve juste après. Oui. Salut à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter ma formation au lycée de curé. Je suis en aménagement paysager. La particularité de notre formation, c'est d'être au lycée et au travail, c'est l'alternance. Notre cœur d'activité, c'est le végétal. Ici, on parle de prunus, populus, bécula. Oui, je sais, vous n'y comprenez rien mais je vais tout vous expliquer. Ici, on a plein de matières comme reconnaissance de végétaux, TP, agroéquipement mais aussi plein de matières générales comme français, maths, histoire. Du coup, on a du soleil, des fois de la pluie mais ce que j'aime par-dessus tout dans cette formation, c'est le contact avec la nature. Ici, on étudie le vivant à travers la biologie, la taille, la tonte à travers le TP mais aussi la conduite d'engins donc les tracteurs, les tondeuses, les mini-chargeurs, les pelleteuses. Quant à l'entreprise, elle occupe une place centrale grâce à l'accompagnement et au soutien du maître d'apprentissage et aussi grâce à une immersion totale dans le monde du travail. Moi, ce qui m'a motivé à faire cette formation, c'est qu'on n'est pas tout le temps dans une salle de cours, on est souvent aussi en plein air. Alors voilà le film. Antoine Fouché, pourquoi il a été primé ce film ? Pourquoi vous l'avez choisi ? Parce que je trouve que dans l'expression d'Hugo, on ressent le désir de transmettre, de convaincre et ce qu'il a aimé dans sa formation. Et c'est cet enthousiasme-là qu'on avait envie de récompenser. Bon, félicitations Christopher et toute la clique sur Zoom, là, tous ceux en haut qui ont participé. Merci beaucoup. Jules en haut, Simon et aussi une Carzazie. Gros bisous à vous tous. On partait avec des voyages à New York quand même. Deux heures à tour à New York. Merci beaucoup. Vous avez gagné ça. Merci d'avoir participé. Félicitations à vous tous. Juste, Marianne, qu'est-ce qui est cool dans l'apprentissage pour toi ? Ce qui est cool pour moi, c'est que je peux découvrir un métier, la communication. Je peux le tester et être sûre que c'est vraiment ça que je veux faire. Et en plus, la formation, elle est gratuite. J'ai un salaire à la fin de chaque mois et j'ai un diplôme reconnu à la fin de mes études. Et donc toi, tu es à quel âge ? J'ai 22 ans. 22 ans, donc tu gagnes 780 euros en formation. C'est ça. C'est quand même vachement bien. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Tu es venu vouler rajouter quelque chose ? Non, non, merci beaucoup. Bravo. C'est un beau film et c'est vraiment quand les jeunes parlent aux jeunes qu'on arrive à transmettre quelque chose d'essentiel. directeur du cabinet de la ministre du Travail, Muriel Pénicaud. Merci à vous. Merci Marianne. Merci. On te retrouve dans les futurs épisodes de Demarre ta story. C'est ça. Allez, on est parti pour le trophéor catégorie Focus, première année à l'université. Et donc ce trophéor est remis par le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, Anne-Sophie Barthez. Bonjour. Bonjour. Donc directrice générale de l'enseignement supérieur et d'insertion professionnelle. C'est hyper important de parler de ça. Vous allez comprendre pourquoi. C'est quelqu'un qui fait ses choix d'orientation avec Parcoursup. À quoi doit-il faire attention ? C'est important. Alors, entre le bac et l'enseignement supérieur, il y a un fossé. Et pour être sûr de réussir ce franchissement de cap qui, évidemment, a 18 ans dans la symbolique et dans ce que ça va représenter après dans un parcours d'études, c'est important. Et pour ne pas se rater, il faut se renseigner, il faut essayer. On a le droit de se tromper, de se réorienter. Mais l'enseignement supérieur est suffisamment divers pour offrir à tout bachelier, quel que soit son parcours antérieur, quel que soit son objectif, quelque chose qui lui correspond et quelque chose dans lequel il va réussir. Et pourquoi il y a un focus sur la première année à l'université hyper important ? Pourquoi ? Parce que l'université, le focus première année à l'université, parce que c'est un peu un fantasme, cette première année à l'université. On se dit, oh là là, je vais être perdu, je vais être un numéro, c'est l'anonymat, etc. Alors que l'université a bien changé, c'est plus du tout ça. Il y a une prise en main, il y a des journées d'intégration, il y a des enseignants qui sont là pour vous faire réussir. Et donc, c'est aussi déconstruire toute cette image un petit peu véhiculée depuis toujours de l'université. Donc la première année à l'université, évidemment, ça n'a rien à voir avec la dernière année de lycée parce qu'on n'est plus dans des classes, mais c'est quelque chose, c'est un endroit dans lequel on apprend à réfléchir, dans lequel on apprend à être autonome, indépendant et à trouver sa voie. Vous avez choisi deux films. Il y a deux trophées or ex aequo, donc c'est rare, ça arrivera que deux fois dans l'émission, dans la cérémonie. On est parti pour le premier, et c'est parti. Musique, trophées or, je vous rappelle que vous gagnez. Si vous êtes trophées or, deux allers-retours paraît New York. Le premier gagnant est... J'attends que la musique finisse comme à la télé. Bref, je suis en réseau et télécommunications, apprentissage de l'unité de Béziers. Félicitations, je crois qu'il y a Florian qui a gagné des voyages à New York. Il est content. Bonjour. Bonjour Florian, bonjour. Ah oui, c'est une très très grande fierté d'avoir gagné. On ne s'y attente pas du tout. C'était complètement une ambition d'amateur et d'y arriver là, c'est un grand honneur. Eh bien, bravo. Félicitations Bastien, Oriane, je vois qu'il y a derrière, Edouard qui est là aussi. Salut Edouard. Voilà, salut. Félicitations à vous tous. On regarde un extrait de votre film et on en parle juste après, d'accord ? Ce sera plus simple. Ça, on sait de comment on parle. A tout de suite. Ok, ça y est, j'ai mon bac. Bref, maintenant il faut que je trouve une formation. Alors je me suis posé à la question de ce que j'aime dans la vie. Les maths, le réseau, la physique, l'informatique, mais surtout, l'informatique. Ce que je cherche, c'est donc la formation R&T. Me voici à l'IUT de Béziers en première année de réseau et télécom. Et ça, c'est le bâtiment. Il est beau, il est grand, il est très grand et il y a plein de trucs dedans. Il y a ça, 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 ça. Vous avez suivi ? Moi non plus. On recommence. Un amphi, il est grand, très grand. Des salles avec des chaises qui rouillent. extrait du film de Florian et de tous les autres. Félicitations. Il est drôle, franchement, il y avait des vannes dedans. Pourquoi t'as pris bref en inspiration et pas le bureau des légendes, par exemple ? En fait, c'était surtout, on avait pris bref parce que dans le cadre de ce film, information, il fallait aller très, très vite et vu que c'est un rythme qui est très, très rapide, ça nous permettait de dire beaucoup de choses en peu de temps et c'était une manière un peu subtile d'avoir un rythme rapide pour dire pas mal de choses. Donc ça nous a pas mal avantagé dans ce... Bah ouais, c'était un bon choix. C'était un bon choix. La preuve, t'as gagné. Donc c'était un bon choix. Tu gagnes du coup avec toute l'équipe. Je ne sais pas comment vous allez vous engueuler ou vous démerder après. Mais voyage à New York. En tout cas, félicitations. Juste Anne-Sophie Martès, pourquoi ce film a reçu le trophée or ? Execo. Il l'a reçu pour deux raisons. D'abord parce que bref et franchement, choisir bref, c'est pas rien. C'est transgénérationnel, c'est drôle, c'est pétillant et c'est finalement tout ce que reflète votre film. Et ensuite, dans le contenu, il y a tout ce que l'on peut trouver justement à l'université parce que les IUT sont à l'université. Voilà, donc vraiment bravo, ça fait chaud au cœur et c'est pétillant et dynamique comme la formation et comme vous avez l'air de l'être. On vous embrasse les amis, bon courage à vous. Merci. Salut à tous, bisous, bisous. Bravo, bravo. Je vous propose qu'on passe au deuxième. On va justement voir un extrait aussi avec les gens. C'est parti, musique. Et on lance le trophée or. Je vous rappelle que les gens qui sont sur Zoom ne savent pas qu'ils ont gagné. Ils le découvrent. On met tout le monde d'un coup et après, on passe à l'antenne celui qui a gagné. Le gagnant est le film Nom de code de la mission locale de l'agglomération à Vraise qui a filmé un BTS et c'est Abby qui est avec nous. Bonjour, Abby. Bonjour. Bonjour, ça va Abby ? Oui, oui, ça va très bien. Elle est contente de partir à New York. Qu'est-ce que tu as fait, Abby, sur le film ? J'ai joué, j'ai fait l'actrice. D'accord. Tu t'appelles vraiment Abby Boo ? Je m'appelle Abby mais mon Tommy s'est bourré mais il faut que je ne suis pas trop. D'accord, ok. Joyeux. Joyeux marqué. Abby Boo, je vous ai dit un nom de pseudo tellement que c'est court et tout. D'accord. Félicitations à l'actrice et à tous ceux qui ont bossé sur le film, à Liu, Valentin et David. On regarde un extrait du film et on demande juste après pourquoi vous avez gagné. C'est parti. C'est également un métier dans l'air du temps pour l'écologie. Oui, c'est de l'énergie propre et renouvelable. Après le BTS, il peut poursuivre ses études en licence, master, école d'ingénieur. Ok, il peut poursuivre ses études. C'est bon, on a tous les éléments. Lancez la recherche des profils. Allez, voilà un extrait du film dont Abby est l'actrice qu'on vient d'avoir juste avant, Abby Boo. Pourquoi ils ont gagné ex-aequo ? Ils ont gagné ex-aequo parce que c'était une autre voie de l'enseignement supérieur, le BTS. Et ce qui nous a beaucoup plu dans ce film, outre évidemment l'énergie, la bonne idée du film, etc., que l'on y trouve, c'est d'abord que le BTS, c'est une voie professionnalisante. On peut travailler après un BTS, mais ça peut être une première étape pour des études plus longues, licence, master ou école d'ingénieur. Et de montrer ça, de montrer qu'on peut s'engager pour deux ans et si ça nous plaît, on peut continuer les études, ça nous paraissait important. Et puis évidemment, le thème, l'engagement écologique, la transition écologique, tous ces jeunes qui s'engagent dans ces voies-là, même si c'est de la maintenance technique, cette maintenance technique, elle s'applique à un beau produit, si j'ose dire, qu'est l'éolienne. D'accord. Félicitations à vous cinq, vous quatre plutôt qui êtes avec nous, le mec qui ne sait pas compter, le mec qui se compte dedans dans le Zoom. Félicitations à vous, on vous envoie le voyage à New York et bravo en tout cas pour le film. Merci encore d'avoir participé aussi à tous les autres qui n'ont pas forcément gagné, mais je sais qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de films à regarder par le jury. Merci encore, Anne-Sophie Barthès, merci d'avoir pris le temps de venir avec nous. On a un invité juste après, c'est Jérémy Levipon. C'est parti. Ça va Jérémy ? Super, et toi ? Ouais, on est un peu loin, mais... Totalement. Alors, je crois qu'on a une petite vidéo pour te présenter, c'est d'accord ? Allez, c'est parti, regardez. Moi, c'est Jérémy Levipon, j'ai 19 ans, je suis en Réel de Clip et à Tokyo aussi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Tu aimes faire les effets, tu montes, il y en a qui adorent monter leurs propres clips. En fait, je réalise, j'écris aussi les scénarios et je monte aussi mes clips. D'accord, tu fais vraiment tout. Juste, j'aimerais bien comprendre comment tu es arrivé là, c'est important d'avoir des parcours différents pour ceux qui cherchent un peu leur voix, etc. Ouais, totalement. Tu as fait des stages au début quand tu avais entre 14 et on va dire 17 ans, tu as fait des stages, des boulots d'été ? Alors, au tout début, tu vois, j'ai vraiment pris ma caméra, je filmais mes potes, j'avais un peu le parcours cliché et je montais mes propres films de vacances ou tout ça. Au fur et à mesure du temps, je me suis dit, ok, donc les films que je monte, je veux vraiment pouvoir apprendre de ces films. Donc, je me suis dit, je veux faire du making-of. À l'époque, je voyais plein de making-of, de clips, plein de making-of, de courts-métrages, de films et je me disais, mais c'est un truc de ouf. Le mec, il est sur le plateau, il a accès à tout, en fait, toutes les configurations possibles et des configurations de ouf et il peut apprendre de plein de gens qui l'entourent. Donc, je me suis dit, il faut que je fasse ça. j'ai vraiment appris de là, j'ai des réels qui m'ont beaucoup donné d'inspires ou de conseils pour réussir à faire mes clips. Et ensuite, j'ai commencé les tournées avec les artistes, donc partir dans la tournée, filmer leurs concerts. Et de là, je me suis dit, ok, j'adore la musique, j'adore la vidéo, il faut que je réunisse les deux et que je fasse les clips des artistes. Et comment ça a vraiment commencé, ton premier vrai gros clip, ça a été quoi ? On va dire que le premier vrai gros, c'est Release Against the Clock où en fait, Release cherchait un monteur pour ses clips. J'étais en tournée avec lui, je faisais ses tournées de concert, on partait en voyage ensemble, je filmais des petits making-of, tu vois. Et il me dit, ouais Jerem, tu montes super bien, est-ce que tu veux monter mon clip ? Et j'ai fait, mais j'écris des scénarios, ça fait des années que j'en ai écrit, est-ce que tu veux que je te propose un scénario et comme ça, je peux réaliser le clip, quoi. Et il me fait, ouais, vas-y, je vais te mettre en compète avec d'autres gens, mais ouais, vas-y, je te laisse me proposer un scénario, tu vois. Et je me suis buté, j'ai vraiment genre travaillé à fond, à fond, à fond, et je lui ai proposé du coup un scénario qu'il a adoré. Et en fait, on est parti sur le projet ensemble et ça a été mon premier vrai gros projet et qui est un de mes préférés jusqu'à aujourd'hui, tu vois. Et après, comment ça s'est passé, tu t'es servi de ça pour aller voir les autres ? Totalement. je fais les clips de Riles. En fait, je me suis servi de ça et il y a plein de gens qui m'ont contacté après, ça a été à la fois génial, ça a été beaucoup de chance, tu vois, de bouche à oreille. Et on m'a contacté, il y a plein de gens qui m'ont fait encore plus confiance avec qui je bossais avant. Il y a plein de choses qui se sont accélérées. J'ai gagné aussi avec BigFoy Oli deux Energy Music Awards pour meilleur clip de l'année. Donc, c'était un truc de fou aussi. Ça a été vraiment un step aussi et ça m'a beaucoup aidé, tu vois. En fait, en gros, pour bien comprendre, tu as réussi sans réseau. C'est-à-dire que tu aurais pu venir du Havre comme moi, j'en sais rien et monter c'est possible, quoi. C'était vraiment juste y aller à fond, envoyer plein de mails, se faire des bandes démos, essayer de travailler à fond, apprendre des tutos sur YouTube et aller démarcher, aller au culot, aller chercher les gens, quoi. Et en fait, les gens, si tu vas les chercher, si tu montres que tu es déterminé, tu as beau être moins talentueux qu'un mec qui est là-bas, si le mec là-bas, il ne va pas les chercher, il ne sera pas là, quoi. Et pour terminer sur la formation, tu conseillerais quoi un étudiant qui veut faire comme toi, là ? Moi, je dirais, tu prends... Imaginons que tu vas dans une école de cinéma, par exemple, le truc classique. Tu prends tout ce que l'école a à ta portée, tout ce qui est technique, tout ça, mais surtout, tu ne te reposes pas sur l'école et tu vas, toi, faire tes propres vidéos, faire tes propres court-métrages, faire tes propres films et surtout, toi, aller démarcher, tu vois. Envoyer tes bandes démos, envoyer tes films à des gens, proposer de l'aide sur un tournage d'un pote et tu vas, toi, te créer ton réseau parce que l'école, elle va t'apprendre plein de savoirs. Par contre, ton réseau, c'est toi qui te le crées. Sûr. Et il n'y a personne qui vous attend. En fait, Bac plus 1 à Bac plus 3. C'est parti. Allez, je vous propose qu'on y aille directement et on va remettre du coup le trophée or. Je vous rappelle que quand même en jeu, c'est monstrueux. C'est quand même des allers-retours à New York que vous gagnez Paris-New York. Donc, vous avez été nombreux à faire des films et le film gagnant, c'est Responsable en logistique de l'Istely Grand Est Strasbourg. Myriam est avec nous. Elle la prend en direct sur Zoom. Bonjour, Myriam. Bonjour. Et franchement, vous êtes une organisation internationale. Vous avez mis le logo sur le faux fond vert. Vous êtes les seuls à avoir fait ça. Salut à Morgane, David, Loïc, Quentin, Aurélien, je vois en haut. C'est qui qui a eu l'idée de mettre le logo derrière là ? C'est un peu toute la classe. Franchement, félicitations. On s'est dit qu'on a voulu représenter notre... Notre... Oups. On s'est dit qu'on a voulu représenter notre école. Vas-y. Et puis... C'est très bien. Vous avez bien fait. Je vous propose qu'on regarde juste un truc parce qu'il y a Laurent Flamand, le directeur du Campus RATP, qui avait un mot pour vous. Il a fait une vidéo et juste après, on va regarder votre film. Regardez d'abord le message de Laurent Flamand. Bonjour. J'ai été très honoré de faire partie de ce jury car la RATP, donc le cœur de métier et le transport, recrute plus de 4000 collaborateurs chaque année. Travailler dans le monde du transport est passionnant. La société change, les besoins aussi. Donc, il faut constamment repenser notre façon de travailler pour répondre toujours mieux aux attentes de nos clients. autant vous dire que nous sommes particulièrement attentifs à la qualité des formations et à la motivation de nos futurs collègues. Du coup, c'est toujours un exercice difficile de voter parce qu'on mesure dans chacun des projets l'implication des acteurs, leur passion, leur énergie. Le jury a voté pour Istely Strasbourg parce que la vidéo représente clairement les métiers de la logistique. La présentation est structurée, elle est très bien scénarisée et en plus, elle a un petit côté décalé, plein d'humour, bien dosé. Nous avons notamment particulièrement aimé le nom des acteurs. Donc, bravo aux participants et surtout, bravo aux gagnants. Voilà, donc félicitations Myriam et toute la classe derrière, elle me fait rigoler, Myriam, elle a une tête, elle me fait rire et est toute contente. Ça fait plaisir en tout cas d'avoir dit, il n'y a que des gens souriants dans cette classe-là. Vous êtes tous de la même classe ou pas du tout ? Oui, oui, on est tous dans la même classe. C'est qui qui a eu l'idée de, tu m'as dit, de faire le projet, de faire ce film ? C'est notre formateur référent, Richard, qui nous a incité à participer à ce film. Allez, Richard, on regarde un registré 30 secondes du film, on se retrouve juste après. Donc c'est responsable en logistique. On estime qu'il y a environ une palette par habitant en circulation en France. Autrement dit, la logistique est la cinquième plus grande activité économique, soit plus de 2 millions d'emplois. La seule question, c'est comment former assez de responsables logistiques pour pallier ce besoin ? Manager les équipes et la sécurité et suivre les indicateurs logistiques sont les savoir-faire de Gérard. N'est-ce pas ? En effet, je vais à l'organisation des ressources humaines et matérielles et j'analyse les performances comme je l'ai fait à l'isté. Vous vous demandez comment ce produit est arrivé là ? Planifier, piloter les flux, manager, telles sont les compétences d'un responsable de réception. Comment vous avez fait pour mettre une caméra sur le colis ? Vous êtes démerdé comment ? On a fixé une GoPro sur le carton puis on l'a lancé sur l'automatisation pour filmer un peu le trajet. Mais ça, c'est dans votre école ? Ça, c'est dans notre entreprise parce que la formation elle se fait en alternance. D'accord. Et du coup, on a demandé à nos entreprise et puis on a filmé sur le terrain. C'est assez stylé de mettre ça dessus là sur les couteaux de lancé. Eh bien, félicitations en tout cas. Vous gagnez, les amis, donc du coup, des allers-retours à New York. Donc franchement, beau cadeau. On vous embrasse fort à tout le monde. En tout cas, gros bisous à tous. Et bravo et bravo pour votre participation et à tous ceux qui ont participé aussi. Et félicitations, salut. Il y en a alors d'autres aussi, d'autres films qui ont été remarqués comme celui de l'IUTGEA de Lyon 1, Maureen Lozzano et de l'Insup aussi, Bernhomme. Salut à Mathieu Masson et plein d'autres films qui ont vraiment été marquants cette année. En tout cas, félicitations à tous. On passe maintenant au Trophée Or Devenir enseignant. C'est parti. Et on est avec Edouard Geffray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général de l'enseignement scolaire du ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse, c'est ça ? C'est ça. Et du coup, le président de la catégorie. Du coup, comme à chaque fois, pourquoi vous voulez mettre en avant les formations pour devenir enseignant ? Écoutez, il y a quelques mois, je vous aurais dit parce que c'est le plus beau métier du monde, ce que je crois profondément. Et on va rajouter à ça que je crois que tout le monde a découvert depuis deux mois de confinement à quel point les enseignants ont été essentiels. C'est un métier qui détermine en fait la suite, l'avenir de nos jeunes. Et donc, c'est pour ça qu'on a souhaité mettre ça en avant et on en recrute quand même 20 000 parents. Donc, c'est un vrai enjeu pour nous. Il faut être passionné par ça ? D'abord, c'est un métier pour lequel il faut être formé et ensuite, c'est un métier qui effectivement se vit avec passion. Je pense qu'on va le voir dans quelques minutes. Les gens qui font ça, on dit souvent qu'ils ont une vocation. Mais c'est vrai. C'est parce qu'ils aiment les jeunes, ils aiment l'avenir et ils aiment le construire. On va offrir des voyages à New York. On a bien fait de venir. On va faire plaisir ensemble à quelqu'un. Il y a eu beaucoup de films. Vous en avez sélectionné du coup en trophée or et donc, c'est le moment où on donne un cadeau. C'est parti, la musique. Donc, il y a du monde sur Zoom à distance. Vous avez remarqué, il n'y a pas de public aujourd'hui. Ils vont découvrir en direct quand on dira le nom. Le gagnant est diplôme universitaire de professeur des écoles de l'inspe Bonneu-sur-Marne et c'est Barbara Ferhat Bonjour. Bonjour, Barbara. Je suis très heureuse. Oui, vous m'entendez ? Vous êtes prof ou élève ? Eh bien, les deux. Les deux ? Les deux, effectivement. Oui, tout à fait, puisque j'ai réussi ce qu'on appelle le concours de recrutement de professeur des écoles en 2019 et donc, ça m'a catapultée dans une classe de CM1, dans une école de Saint-Mort-des-Fossés dans le 94. Oui. Mais aussi à la fois étudiante en tant que ce qu'on appelle EFS, c'est-à-dire enseignant, fonctionnaire, stagiaire à l'inspe. L'inspe, c'est la fac de Bonneu-sur-Marne. Donc, j'ai les deux statuts de cette année, à la fois enseignante et à la fois édeb. D'accord. C'est parfait pour la démo. En tout cas, vous gagnez du coup deux alertons pour aller à New York. Vous avez le trophée hors de la catégorie. On regarde un extrait et ensuite, on va expliquer pourquoi vous avez gagné. C'est parti. Bonjour, je m'appelle Barbara Ferhat, j'ai 39 ans, enfin, bientôt 40, ça y est peut-être. Et je suis maman de deux enfants, de 6 ans et 3 ans. Mais je ne suis pas qu'une maman. Je suis depuis septembre 2019 professeure des écoles. En effet, j'ai réussi ce qu'on appelle le CRPE, c'est-à-dire le concours de recrutement des professeurs des écoles en 2019. À partir du mois de septembre après l'obtention du concours, nous devenons EFF, enseignants, fonctionnaires, stagiaires. Nous avons donc une double casse-tête puisque nous sommes à la fois enseignants à mi-temps dans notre classe et nous sommes également étudiants à mi-temps à l'Inspire. Alors voilà, c'est un extrait histoire de comprendre un petit peu votre film, etc. En tout cas, félicitations encore une fois. Pourquoi c'est elle qui a gagné ? Pourquoi c'est son film qui a gagné ? Son film, en fait, il dit beaucoup de choses. Rien que l'extrait l'a dit beaucoup de choses. Il dit d'abord que c'est une formation qui se vit, qui s'incarne dans une classe et devant des élèves et donc c'est un métier qui est au contact. Il dit aussi beaucoup de choses sur la modernité éducation nationale. Vous avez dû voir qu'il y avait un tableau numérique avec les élèves et on fait sans arrêt le lien aujourd'hui entre le numérique et puis des outils on va dire plus traditionnels. Et puis, il dit une troisième chose très importante, c'est que j'allais dire il n'y a pas de cursus pour devenir professeur. On a des professeurs qui viennent de partout, qui ont fait des choses très différentes avant, qui se retrouvent ensemble à l'INSPE. On a des gens qui ont été journalistes, on a des gens qui ont été présentateurs télé si vous voulez un jour nous rejoindre. On a des gens qui ont été comptables, on a des gens qui ont évidemment été étudiants et qui arrivent en direct à la fin de leurs études. Et ça, c'est pour nous très intéressant parce que derrière, ça veut dire que quand vous êtes dans une équipe de professeurs, vous avez des profils très différents, avec des expériences de vie différentes, avec des rapports à la pédagogie différentes et c'est comme ça qu'on avance. D'accord, parce qu'en fait, on peut donc faire un autre métier et à n'importe quel âge décider de reprendre ses études pour devenir prof. Absolument. Il n'y a pas d'âge maximum ? Non, on peut devenir professeur à n'importe quel âge, quel que soit son cursus. On peut se dire, tiens, il me reste 10 ans à travailler, je vais être prof pour être utile si on ne se sent pas utile. Il me reste 40 ans à travailler, je vais être professeur. Il ne me reste pas 40 ans moi, mais... Pas loin, pas loin. Ah non, j'ai 34. Oui, bon, quand même. Mais non, en tout cas, je ne sais pas, on peut donc se dire, tiens, je ne me trouve pas utile dans mon métier ou je m'ennuie dans ma carrière, j'ai envie de changer et je peux devenir prof donc assez grande. Ça, c'est un truc que vous saviez ça, vous, du coup, j'imagine, Barbara ? Oui, tout à fait. Je viens de faire 40 ans donc j'en suis la preuve vivante. Il faut s'accrocher, c'est très, très difficile. Effectivement, ce que vous disiez est très vrai. Moi, je viens d'un autre cursus professionnel que j'étais dans la toute petite enfance, j'étais auxiliaire péricultrice auparavant. Donc, voilà, je me suis réorientée professionnellement et d'ailleurs, dans le film, pour ceux qui veulent voir la totalité du film sur le site Je filme ma formation, il y a des camarades de classe, donc de fac qui témoignent et qui ont aussi 40 ans et qui faisaient autre chose auparavant. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir transmettre le fait qu'à n'importe quel âge, on peut devenir professeur des écoles et justement, notre cursus au préalable, notre expérience nous apporte beaucoup dans la suite de la formation. On a une maturité très différente et nos expériences antérieures nous apportent forcément beaucoup sur le devenir. Eh bien, félicitations, en tout cas, pour l'avoir. Merci. Vous aimez ça, c'est hyper important. On vous embrasse fort, en tout cas, bravo à vous et du coup, vous gagnez. Merci, merci beaucoup. Donc du coup, deux alertons pour aller à New York, d'accord ? Profitez. Super. Salut. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Juste, il y avait d'autres films qui ont attiré votre attention, juste pour les citer. Il y avait l'Institut national supérieur du Professeurat et d'Éducation nationale de Bonne-Oeil-sur-Marne, donc Timothée Deratani qui avait fait apparemment un très beau film aussi et on félicite Pierre Ferrand qui est de l'Université de Sorbonne-Paris-Nord et qu'apparemment, il y a eu beaucoup, beaucoup de films qui ont attiré votre attention mais le choix a été difficile. Merci en tout cas d'être venu. Merci à vous. Merci beaucoup. Edouard Geffray, on continue avec le trophée BAC. C'est parti. Bonjour Jean-Christophe Repon. Bonjour. Alors vous êtes le président de 3CABTP. Ça s'écrit C-C-A-B-T-P. C plus M3CABTP en effet. Vous êtes bien bronzé. Oui, de Toulon. Désolé. Artisan à Toulon. Je suis président mais artisan surtout. Ah c'est vrai ? Oui, artisan électricien et issu de l'apprentissage. Ah alors voilà, on va en parler justement. Et donc 3CABTP, c'est une structure qui anime les centres de formation du BTP en gros. Pourquoi il faut aller dans le BTP ? Donnez-nous envie un peu. Expliquez-nous. Alors mis à part le bronzage, c'est vrai qu'on a souvent un petit déficit d'image au niveau du BTP et que ces films et ces témoignages permettent de rappeler qu'on a des beaux parcours dans le BTP, des beaux parcours de découverte, des beaux parcours de compétences mais aussi du coup d'épanouissement de vie, vraiment des parcours de vie. Le BTP, on en a partout ? Il y en a besoin partout dans toutes les régions ? Logiquement, si on fait une bonne formation, on a des bons diplômes, on devrait bien vivre de son métier hors période de crise. L'artisan, les salariés du bâtiment, quelle que soit la structure de l'entreprise, vivent bien de leur métier. Parce qu'il y a beaucoup de métiers dans le BTP en plus, il n'y en a pas que quelques-uns. Il y en a vraiment plein, même beaucoup de méconnus, j'imagine, non ? On peut les découvrir et on peut s'orienter au fur et à mesure dans la carrière du BTP grâce à nos CFA et grâce à nos centres de formation justement, découvrir plusieurs facettes de nos métiers. C'est vraiment des choix de vie. C'est rappeler à tout le monde qu'on ne vient pas par défaut. On a eu une image dans les années passées de choix par défaut, de tu ne réussis pas dans la vie scolaire, tu t'orientes vers l'apprentissage et notamment l'apprentissage du bâtiment. Donc là, maintenant, on veut expliquer aux jeunes et rappeler aux jeunes que si tu y vas, tu peux faire une belle vie. on va offrir un clap d'or ensemble. Donc le film que vous avez choisi, le meilleur d'après vous dans tous les choix que vous avez à faire et qui vont du coup gagner un dernier tour à New York, Paris, New York, c'est parti musique. Vous êtes nombreux à regarder la vidéo, nombreux à avoir participé, nombreux aussi sur Zoom, prêt à arriver, vous ne savez pas qui a gagné. Et on va retrouver en direct quatre destins, une ambition commune, le bâtiment CFA de Lorne et c'est Louise qui représente, elle a un caméraman et tout, non mais attends, c'est BFM TV quoi. Ça va Louise ? Ça va, c'est vous ? Elle a gardé son masque et tout, c'est gentil. Au moins... Je suis en atelier, on est obligé, c'est le protocole. Ah pardon, je croyais que c'était la blague pour nous ou quoi ? Non mais en plus, t'as un cadreur donc c'est bien. Nous avec Jean-Christophe Repon, on est à peu près à 12 mètres, ça ne se voit pas à l'image mais en vrai, on est hyper loin pour une interview. On est à 4 ou 5 mètres mais bon, au moins on est safe. Bravo Louise en tout cas, non je disais, t'as gagné un aller-retour à Strasbourg pour toi, non mais qui change les villes au fur et à mesure. Ah ! T'as gagné un aller-retour à New York. C'est mieux que rien. C'est mieux que rien. Bien sûr, j'adore Strasbourg, moi en vrai, j'y vais souvent. On t'envoie deux aller-retours pour aller à New York, on regarde un extrait de ton film et on en parle juste après avec Jean-Christophe Repon. Regardez. Je m'appelle Ismail, je viens de Guinée-Conakry, je suis arrivé en France en 2017. J'ai passé un bac ES, j'ai choisi la peinture parce que j'aime beaucoup le travail manuel. La peinture parce que j'aime bien, j'aime bien le travail de finition, j'aime bien les deux ambiances, donc en entreprise, c'est pas du tout la même ambiance qu'ici au CFA. Je m'appelle Marie, à la base j'utilise mon ordre d'emploi, du coup j'ai décidé de m'orienter dans la peinture, l'apprentissage en peinture. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a un petit côté poétique dans ce film en plus. Louise, ça y est, il y a toute la classe, on a ramené l'école. Il n'y a pas de problème, ça va ou quoi ? Salut les gars, salut. Attends, mais c'est qui qui était acteur dans le film ? Parce que du coup, vous avez les masques. Et Ismaël derrière, voilà, je reconnais les quatre. Félicitations. Alors, vous êtes contents ? Oui, un peu surpris, surtout, on s'y attendait, sans trop s'y attendre, mais oui, on est contents. Eh bien, félicitations. Juste, Jean-Christophe Rabot, pourquoi vous avez choisi du coup ce film pour le trophée ? Ils sont tellement le symbole de choix de vie, de parcours. On voit bien, alors, le côté féminisation du métier de bâtiment, pour nous, c'est aussi très portaire parce qu'on a besoin de recruter de plus en plus de femmes dans notre secteur. Et donc, cette parité au niveau du choix des apprentis, c'était essentiel. Eh bien, félicitations à vous tous encore. On vous embrasse, les copains. Bon courage pour dans l'atelier. Et bon voyage. Salut. Bon voyage. Salut. Et on vous envoie les allers-retours à New York. Alors après, vous déciderez qui part, qui part pas. Vous pouvez passer par Trasbourg, c'est vous. Gros bisous à tous. Salut. On vous laisse débattre entre vous. Alors, merci beaucoup, Jean-Christophe. Juste pour dire, il y avait deux films aussi qui avaient attiré votre attention, qui sont démarqués. C'était le lycée des métiers Lavoisier, Isabelle Dufieux. Voilà, elle reconnaîtra toute l'équipe. On embrasse tout le monde, tous ceux qui ont fait le film. Et le lycée professionnel Philadelph de Gerde et notamment Franck Berger-Benbig. Voilà, gros bisous à vous. Félicitations à toutes les équipes et tous ceux qui ont fait des films. Merci, Jean-Christophe Repon. Merci à vous, surtout. Merci à vous. Juste après, on a une invitée, c'est Virginie Guyot. Bonjour, Virginie Guyot. Bonjour. On peut se tutoyer ou pas ? Avec plaisir. Allez, alors, première femme dans la Patrouille de France, qui a intégré la Patrouille de France, donc pilote de chasse, et première femme, leader de la Patrouille de France aussi. En quelle année c'était ? Alors, en 2010, j'étais leader. En 2010. Alors, on a une petite vidéo de présentation. Ok. Et comme ça, on fait l'interview sur votre métier juste après. Musique Musique C'est très joli, les images. Oui, c'est trop joli. T'as dû en voir des belles choses, toi. Oui, énormément. Alors, pour comprendre un peu ton métier et ton départ, j'ai vu sur Internet que t'avais fait des tests médicaux pour être pilote d'hélicoptère avant de vouloir faire de l'avion, c'est ça ? Oui, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'avant de rentrer dans l'armée de l'air, j'étais en maths-sup, maths-spé à l'époque, on nous envoie dans un octane militaire pour voir si on peut se présenter au concours de l'armée de l'air en étant apte pilote. Et donc, effectivement, la première fois que j'y suis allée, ils m'ont dit vous êtes inapte d'hélicoptère. Et je voulais être pilote d'hélicoptère à l'époque. Donc, ça a été une douche froide parce que j'avais organisé toute ma scolarité pour devenir pilote d'hélicoptère militaire. Et donc, ils m'ont dit bon, on n'y croit pas, mais vous pouvez demander une surexpertise médicale. Donc, deux mois plus tard, et là, le professeur que j'ai vu m'a dit bon, désolé, vous êtes vraiment inapte d'hélicoptère, mais par contre, vous avez le dos suffisamment musclé pour supporter une éjection donc vous êtes apte de chasse. Et du coup, ça a été une révélation pour moi parce que, étant petite, j'étais fascinée par les avions de chasse. Je pensais que c'était inaccessible donc je m'étais dit pilote d'hélicoptère, ça va être plus facile et je m'étais orientée vers pilote d'hélicoptère. Et quand il m'a dit ça, du coup, j'étais super contente et je me disais qu'en fait, je m'étais auto-censurée pendant des années et que j'avais qu'une envie, c'était de faire ça. Oui, en fait, il y a des métiers qui sont accessibles, c'est-à-dire que l'armée cherche des pilotes chaque année. Alors, en ce moment, encore plus. Encore plus. D'ailleurs, l'armée a rehaussé l'âge pour intégrer l'armée de l'air en tant que pilote parce qu'elle recherche des pilotes. Jusqu'à quel âge c'est, tu sais, ou pas aujourd'hui ? Alors, je pense qu'aujourd'hui, j'ai peur de dire une bêtise, je pense que c'est jusqu'à 26 ans mais je ne suis pas sûre. Voilà, il faut vérifier sur Internet. Ton premier avion de chasse, ça a été quoi ? Le tout premier avion de chasse, c'est un avion d'entraînement qui est l'Alpha Jet. C'est celui de la Patrouille de France ? C'est celui de la Patrouille de France. D'accord. Et après, tu as évolué sur quoi ? Il y avait marqué dans... Mirage F1. Alors, moi, j'étais pilote de Mirage F1 CR. D'accord. Donc, c'est un avion qui a été retiré du service en 2014 mais qui faisait de la reconnaissance tactique et de l'appui feu. Donc, la reconnaissance tactique, c'est aller chercher du renseignement. On a plein d'appareils photo ou sous l'avion, on va dire. On a aussi des pods d'écoute sur tout le spectre électromagnétique pour pouvoir éventuellement localiser des radars ennemis. Et puis, on a aussi de l'armement pour protéger éventuellement, venir en appui des troupes qui sont au sol. D'accord. Donc, des missiles sol-air. Voilà, c'est ça. On a des bombes, on a du canon et on a éventuellement... Ah, du canon comme des mitrailleuses, quoi ? C'est ça. C'est du canon, oui. Canon embarqué. D'accord, d'accord, d'accord. Ça, c'est vrai que c'est hyper intéressant. J'imagine que dans les conférences, il y a plein de gens qui se posent des questions sur ces métiers-là. Il y en a plein qui ont envie de faire des métiers d'AREF comme ça et on se dit de base que ce n'est pas possible ou qu'il faut connaître ou il faut quand même être bon en maths, j'imagine, pour être pilote de... Alors ça, c'est une idée reçue, c'est-à-dire que, bon, il ne faut pas être peut-être trop mauvais, peut-être. Pour autant, moi, j'avais un de mes équipiers à la Patrie de France qui avait eu un bac B. Donc, à l'époque, il y a aussi d'avoir un bac. Moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, mais tous les pilotes de chasse n'ont pas un diplôme d'ingénieur. Donc, beaucoup de pilotes de chasse ont simplement un bac et vont taper à la porte de l'armée de l'air, vont passer des sélections et vont pouvoir suivre aussi la formation de pilotes de chasse. Il y a beaucoup de femmes. Vous, vous étiez la première, enfin, tu étais la première, c'est ça, au départ ? Alors, la première à la Patrouille, mais j'étais la quatrième en France à être pilote de chasse opérationnelle. Voilà, parce que l'armée de l'air a ouvert cette filière qu'en 1996. Et moi, je suis rentrée en 1997. Donc, j'étais parmi les toutes premières à être pilote de chasse en France. Quel est le revers, enfin, l'envers du décor, ce qu'on ne voit pas, parce qu'il y a tout le côté incroyable, mission, etc. C'était quoi, un des gros défauts de ce métier pour dire à chaque fois à ceux qui ont envie de le faire les qualités et les inconvénients ? Défauts, il n'y en a pas beaucoup, mais c'est un métier qui est très exigeant. En fait, la formation, elle est assez longue et elle est en plusieurs étapes, donc il ne faut pas essayer de brûler les étapes. Mais c'est vrai qu'il faut avoir une vie assez équilibrée parce que ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'investissement, beaucoup de sacrifice. C'est un métier d'action, alors clairement, là, on n'est pas déçus. C'est un métier qui fait sens parce que quand on s'engage dans l'armée, c'est pour mettre finalement sa vie, en tout cas une partie de sa vie au service de son pays et ses concitoyens. Donc pour moi, ça, c'était quelque chose de très important. Je voulais vraiment me rendre utile. Et puis, j'ai voulu faire ce métier parce que je voulais travailler en équipe. Et là, j'ai aussi été servie parce que pendant toute ma carrière, on a besoin de contrôleurs aériens, on a besoin de mécaniciens. Il y a plein de métiers dans l'armée. Là, c'est vrai qu'on parle des pilotes, mais... Il y a plein de métiers, mais oui. Virginie Guyot, interview. Merci d'avoir pris le temps. On va passer à la catégorie trophée heure infrabac maintenant. Et on est avec Vincent Boélet. Bonjour, Vincent. Bonjour. Alors, vous êtes directeur emploi chez Elior. Oui, merci. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Elior, c'est un des acteurs, c'est marqué un des acteurs mondiaux de la restauration collective. C'est en gros les cantines, les selfs, dans les hôpitaux, dans les écoles, c'est ça ? C'est ça. Dans les entreprises, dans les hôpitaux, dans les écoles. On est présent sur six pays. Et puis en France, on a 24 500 personnes qui travaillent quotidiennement dans ces établissements de restauration. D'accord. C'est hyper important. En plus, les gens ont toujours besoin de manger. Donc, on sait que c'est vraiment une voie qui peut être cool pour une formation. Qu'est-ce qui rend heureux quand on travaille là-dedans ? Je pense qu'il y a l'origine le produit. Les gens aiment bien manger. Ils se disent, ça peut être sympa de préparer à manger chaque jour. Après, déjà, ce qui est plutôt sympa au quotidien, c'est qu'on travaille sur un moment de plaisir pour les personnes. C'est-à-dire que le moment de repas, c'est un moment coïnial de pause. Je pense que ça rend heureux les personnes qui travaillent dans la restauration et chez Lior. Et puis après, dans un groupe comme le nôtre, il y a la possibilité, je pense, d'évoluer à long terme. Et ça, c'est un enjeu majeur pour nos collaborateurs. Et puis, je pense aussi pour les jeunes. Il y a des débouchés, vraiment ? Il y a moyen de trouver du boulot ? C'est l'objectif d'ailleurs de notre présence ici et en partie du ASSA, comme beaucoup d'entreprises qui sont là ce soir, qui est de dire qu'on a parfois une pénurie de main-d'oeuvre sur des métiers. Nous, ça va être le cas par exemple en restauration, en cuisine, où ça pourrait intéresser plein de jeunes, mais parfois, certains ne se posent pas la question ou ont besoin d'informations pour se dire pourquoi... On n'y pense pas forcément. Oui, parce qu'il y a plein de possibilités. Et à l'inverse, quand il y a plein de possibilités, c'est comment on a l'accès à l'information pour choisir le mieux. Vraiment, le but du jeu de cette cérémonie, c'est d'essayer de faire des déclics, de trouver... Parce qu'on se pose tous la question de ce qu'on a envie de faire à une période de notre vie. Parfois, il y a des gens qui se posent la question même à 35 ans, d'autres à 14, qui savent déjà ce qu'ils veulent faire. Mais c'est vachement bien de pouvoir entendre plein de métiers, de débouchés possibles, etc. On va remettre un... Vous avez choisi un film justement qui vous a marqué, Le Trophée Or. Oui. On va les appeler. On va citer le nom. Ils sont sur Zoom. Il y en a plein qui écoutent. Et au moment où on va dire le nom du gagnant, il va apparaître sur l'écran et il va le découvrir avec nous pour gagner deux allers-retours à New York. On y va. C'est parti. La musique en régie. Voilà. Merci beaucoup. Et donc, le Trophée Or de la catégorie Infrapack qui va donc gagner deux allers-retours à New York. C'est pour le film. Fin de la musique. Coup de feu. Erea, Louise, Michel, Giovanni qui représente... Ça va, Giovanni ? Oui, bonjour, monsieur. Bonjour, bonjour, Giovanni. C'est la première fois qu'on m'appelle monsieur. Ça me fait hyper plaisir. Giovanni, Julien aussi qui compte en haut. Salut, Julien. Bonjour, les gars. Félicitations, vous avez gagné. On regarde, du coup, avant de vous offrir les billets pour aller à New York, tous les deux, on regarde un extrait de votre film. Sous-titrage Société Radio-Canada et de votre film. Sous-titrage Société Radio-Canada donc voilà vidéo vidéo gagnante un trophée en félicitations alors là c'est qui c'est julien julien c'était l'enseignant c'est toi qui a eu le professeur le professeur pardon c'est toi qui a eu l'idée de la vidéo on va pas t'offrir un voyage à new york on va t'envoyer un micro studio on va inverser le monde est mal fait quand même parce qu'on tente hyper mal on n'entend pas ce que tu dis non on devine j'ai l'impression d'être sur canal plus sans le décodeur le son non en tout cas félicitations à tous les deux juste pourquoi c'est le film gagnant il y avait plein de films exceptionnels tous les films étaient vraiment bon il y avait un grand niveau enfin on a senti une grosse passion à tous les films maintenant celui-là voilà il a fait de l'intimité chez il yor parce que il y a la partie cuisine il ya la partie produit on sent qu'ils sont bien amusés à faire le film après ils nous diront peut-être voilà dans quelles conditions mais il ya vraiment l'esprit d'équipe dont on parlait tout à l'heure et puis après on passe sur la partie salle donc on voit que en fait c'est comme une journée un service en restauration on commence en cuisine et puis à les gestes d'apprentissage ils parlent aussi de technique donc ils ont à la fois expliqué ce qu'ils faisaient ce qu'ils tentaient d'apprendre et puis ils sentent une passion ça sent qu'ils ont envie de montrer ce qu'ils font au quotidien félicitations à tous les deux et à tous ceux qui ont participé au film vous gagnez du coup deux allers-retours à new york et peut-être des écouteurs on va négocier ça on vous embrasse fort gros bisous à vous juste alors pour citer dans cette catégorie il y avait deux autres établissements ont remarqué aussi c'est le lycée anguillet alors salut à un andré ouchi et à l'érea françois georgin cédric lénard voilà merci en tout cas merci beaucoup merci d'avoir pris le temps vincent bohélé directeur emploi chez elior c'est parti catégorie suivante les autres niveaux de formation on y va et c'est remis par la cpme de l'île de france la confédération des petites et moyennes entreprises avec anthony métier secrétaire général salut salut on peut créer une entreprise à à tout âge on peut créer une entreprise à 18 ans si on veut tout le monde peut le faire oui il n'y a pas d'âge pour créer une entreprise ce qui est le plus important c'est d'avoir quelque chose à partager à présenter à offrir aux autres et enfin une expertise un service un métier quelque chose qui peut qui peut faire la différence qui peut changer le quotidien qui peut être utile qui rend service ce qui est important voilà c'est assez d'apporter quelque chose de nouveau et d'utile aux autres que les autres envie d'acheter est ce qu'on peut se former à créer sa boîte quand c'est ça et moi j'ai monté ma boîte sans rien connaître en vrai mais est ce qu'il ya des formations pour créer sa boîte oui il ya des formations c'est bien d'avoir des notions de comptabilité de finances des questions juridiques mais enfin le plus important c'est surtout d'avoir enfin d'avoir les compétences qui permettent de bien produire le produit qui va intéresser qu'on va chercher à vendre si on est dans un concept de restauration c'est bien d'être un bon cuisinier c'est le plus important et après on peut trouver des partenaires pour se faire accompagner pour être bien conseillé sur les questions financières tous les autres sujets que qu'on maîtrise peut-être moins quand on est spécialisé dans une activité alors là le trophée or on va le remettre ensemble voyage à new york a gagné double voyage c'est parti musique ils sont nombreux sur zoom en ce moment sur le logiciel de visio il y en a un qui va apparaître à l'écran ça va être le gagnant c'est qu'il y en a plein qui ont envie de gagner en tout cas félicitations à tous ceux qui ont fait le film le gagnant cette année de la catégorie autres niveaux de formation c'est ma secpa mon avenir la secpa du collège malraux félicitations avec édith bout car qui est l'enseignante à la qui est hyper quoi ils ont mis le costard en plus magnifique voilà il n'y a pas de son ah non il n'y a pas de son édith attendre est-ce qu'on peut mettre le son régi je sais pas si c'est un problème de son bon en tout cas vous êtes magnifique vous savez quoi le temps qu'on remette le son on regarde un extrait du film on se retrouve juste après avec les mêmes sourires moi c'est boindon j'ai 17 ans à l'âge de 7 ans j'ai été accueilli par ma deuxième famille et à mes 11 ans j'ai découvert une structure qui a changé ma vie la 6e ça a été dur j'en pouvais plus j'étais toujours le dernier de la classe mais l'année d'après je suis arrivé en sac pas au collège malron crier c'était l'enfer j'avais l'impression que c'était impossible toi si tu n'y arrivais pas bah c'était difficile pour mes copains parfois ça allait trop vite mais les profs se sont toujours pliés en quatre pour nous faire travailler pour créer une ambiance chaleureuse pour créer de l'entraide et de la solidarité entre nous moi j'étais particulier et j'ai trouvé une classe où les profs m'acceptaient comme je suis une classe où on pouvait apprendre à notre rythme un endroit où on connaissait nos difficultés et notre potentiel et du potentiel en sec pas on en a en sec pas tu vas vers un métier bien sûr tu as d'enseignement général comme tout le monde maths français histoire géo anglais mais surtout chez nous tu vas découvrir le monde professionnel tu verras tous les aspects des métiers pour ton emploi merci merci pour votre film il était vraiment magnifique on a essayé de rendre un peu le vécu de notre sec pas de notre formation on a essayé de faire passer un maximum d'émotions et ben c'est très réussi c'est l'acteur qui est à côté de vous j'ai envie de dire alors c'est l'acteur qui est à côté de moi je vous passe au téléphone c'est quoi ton prénom voilà on est vraiment ravi on est vraiment ravi c'est con parce qu'ils sont vraiment hyper chou en plus bon attends c'est le temps qu'on va on va résoudre le truc hors antenne peut-être juste anthony en attendant pourquoi ce film pardon c'est un film super positif où on montre que on peut réussir même si on a peut-être des difficultés dans des questions dans des matières générales à l'école en fait on peut se découvrir une passion positive qui amène vers un métier qui nous plaît on embrasse très fort en tout cas édité et brandon on n'arrive pas à les revoir mieux on leur fait un gros bisous en tout cas félicitations encore pour leur film il ya eu d'autres dans cette catégorie d'autres films qui ont été remarqués par le jury donc aussi toi du coup c'est des présents cette catégorie école de la deuxième chance de narbonne fabiola verdeguet salut fabiola bravo école de la deuxième chance de bastia carol baldini et le centre de formation il s t e p l'île step de françois d'abadi bravo à vous tous et félicitations à masse avec pas mon avenir du coup qu'on est trop fait or et dans un instant les autres trophées or le trophée de la com qui arrive tous les trophées bronze et puis le trophée de diamant avec tous les cadeaux et tous les invités qui vont suivre merci en tout cas merci à vous bonjour jamy bonjour guillaume bienvenue dans le grand rex un du coup vide ça me fait très drôle de le voir comme ça je crois que c'est la première fois que je le vois dans cet état et donc normalement il ya 2700 personnes chaque année qui vient d'assister à la remise des prix de je filme information et donc cette année on a réadapté avec le kovid pour pouvoir continuer de faire la cérémonie tu t'es réadapté aussi j'ai vu que tu avais fait des capsules pendant le confinement alors c'est pas une réadaptation moi j'ai le sentiment qu'on s'adapte en permanence et que il ya toujours des occasions comme ça à saisir mais dès l'instant où on trouve quelque chose à travers lequel on peut s'épanouir il faut pas hésiter il faut y aller on est dans une situation qui est assez pénible au départ et comment essayer de tirer son épingle du jeu et là et bien il ya une idée il ya cette idée de faire une capsule quotidienne et d'un seul coup et bien on oublie un petit peu la contrainte et on tombe dans quelque chose qui devient un peu plus plaisant parce que tu as fait une capsule par jour y compris de week-end exactement 55 capsules en 55 jours de 45 jours et donc c'était vraiment juste dans le but de transmettre un peu de savoir toi c'est vraiment ton alors plaisir transmettre du savoir mais transmettre du plaisir transmettre le plaisir d'apprendre moi ce que j'aime c'est c'est vraiment transmettre le plaisir que j'ai eu moi même à apprendre j'adore apprendre mais c'est ce plaisir que je veux transmettre c'est quoi ta formation justement je file ma formation quelle est la tienne qu'est ce que tu as fait au tout départ alors moi j'ai une formation de journaliste je ne suis pas scientifique rien à voir non 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 j'ai fait une j'ai une formation littéraire j'ai fait un peu de droit pas trop parce que je pense que j'aime bien les pas de côté donc ça va pas trop avec le droit j'ai fait du droit pour passer des concours d'école de journalisme j'ai fait une école de journalisme l'ipj l'institut pratique de journalisme j'ai eu la chance entre guillemets encore une fois de débuter ma carrière en 1989 au moment de la chute du mur de berlin et de la chute des différents régimes des républiques satellites de l'union soviétique et donc j'ai un peu suivi toute cette toute cette histoire on parle des formations et pour terminer cette interview si tu avais un conseil à donner à tous ceux qui nous regardent moi je sais que dans ma période collège lycée j'ai eu du mal à trouver ma voie je me suis posé le soir j'étais dans mon lit je me rappelle j'ai regardé le plafond je me disais mais qu'est ce que je vais faire on s'est tous posé la question avant de trouver un peu qu'est ce que tu conseillerais c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement compliqué je vais vous donner le conseil que j'ai donné à mes enfants qu'est ce que j'aime de quoi j'ai envie et c'est de passer un maximum de temps pour essayer de définir alors après on peut se dire mais je sais pas de quoi j'ai envie et bien là il faut faire un petit effort se concentrer observer aller rencontrer aller tester faire des stages et faire un stage ça veut pas dire qu'on va trouver la première fois on fait le stage et on pense dit non c'est pas pour moi attention quand on fait un stage il faut aussi franchir un petit cap le cap de la difficulté parce que tous les stages dans lesquels on s'engage sont toujours très complexe au départ c'est dur on essaie de franchir la première difficulté et là on peut se dire finalement ça me plaît c'est surtout de trouver un truc qu'on aime en gros c'est ça le mot de la fin un truc trouver un truc qui va nous permettre de nous lever le matin en ayant envie je suis d'accord et l'idéal c'est carrément de vivre de sa passion c'est possible en premier lieu quoi est ce que tu veux bien venir demain avec nous je filme le métier qui qui nous plaît avec plaisir tu veux bien avec plaisir j'ai pas de rendez vous ah bah parfait et ben on te retrouve demain avec jamy c'est parti avec maintenant le club de la com et c'est stéphanie wesman qui est avec nous bonjour bonjour rédactrice en chef de l'étudiant oui c'est ça et eric fournier un des cofondateurs du trophée aujourd'hui juste l'étudiant et partenaire cette année je fais ma formation pour quelle raison alors écoute on est devenu partenaire cette année parce que ça nous a semblé important de nous associer à à 7 à ce projet enfin voilà tous ces jeunes qui filment ce qu'ils sont en train de vivre dans leur formation et qui partagent avec d'autres jeunes comment ça se passe en classe en cours en stage c'est important finalement qu'ils aient ces échanges là c'est important que les jeunes puissent s'informer comme ça aussi et partager leur quotidien avec d'autres très bien c'est quoi le club de la com en gros ce trophée en fait il n'est pas remis par un jury il est remis tout simplement au vu du résultat obtenu par la communication par par le buzz qui a fait la vidéo buzz donc les articles les postes les vues ça a buzzé quoi en gros pas voilà d'accord tout simplement alors on va offrir du coup pareil c'est voyage à new york et oui pareil pareil voyage à new york donc si vous avez fait buzzer un peu de vidéos chaque année pour les savoir aussi ça vous permet de gagner du coup un autre trophée c'est parti musique et on annonce du coup le gagnant de ce trophée hors de la com alors qui est attribué du monde qui est en direct sur zoom avec nous ça va s'afficher direct saisie classe préparatoire du saisine nanterre et c'est normalement louis est avec nous bonjour louis bonjour bonjour voilà bah je t'apprends que tu as gagné un voyage à new york ça peut te faire plaisir ça peut égayer ta journée quoi ah oui très vous êtes le trophée hors bonjour à tout le monde à clément à taleya à caroline à pascal marty qu'elle a zéphir louis qui est en gros plan voilà avec une photo de paysage félicitations on regarde un extrait de votre film et on en parle juste après dans la foulée c'est parti allez viens julienne je vais te montrer notre formation tu vas voir c'est génial j'ai plein de choses à te faire découvrir allez viens la première année tu verras les notions fondamentales et des prérequis au cas de spécialité généraliste ptp informatique et système je vois que tu t'es renseigné oui je sais qu'il fallait un bac stls ou sti 2d des cours cette année seront les maths la physique l'informatique la pédagogie par projet tu connais il ya eu du travail sur cette vidéo d'eric là énormément de travail et alors ils ont fait un poste ils ont fait un trailer et puis après ce qui est remarquable c'est que c'est le film qui a fait le reste avec sa musique qui va certainement d'ailleurs devenir un tube bon et félicitations tout cas les gars en vrai ça vous a pris combien de temps pour faire la musique tout ça là parce que c'est un taf énorme alors la musique c'était c'était vraiment le plus compliqué à faire parce qu'on n'est pas des professionnels parce que faut juste noter que cette vidéo c'est vraiment un travail 100% apprenant de l'école il n'y a eu pas d'aide professionnelle donc ça a mis beaucoup de temps au niveau organisation ça a mis plusieurs mois sinon ça a été une journée de tournage et ça a réuni à peu près 40 personnes oh là là c'est vrai c'est mérité du coup donc vous gagnez des des allers-retours à new york donc est-ce que ça sera je vois soupon qui est là jordan caroline taleya clément ou toi qui allez partir à new york ça va vous débrouiller entre vous en tout cas félicitations encore une fois pourquoi c'est eux qui ont gagné ça c'est intéressant ça quand ils sont fous on leur demande de filmer leur formation et ils nous font une comédie musicale c'est là la langue pas franchement ouais c'est là la langue ils ont tous mis des couleurs ils sont ils sont partis ils sont vraiment partis en live et en plus en prépa enfin pour moi la prépa c'est une formation super sérieuse t'as pas le temps de faire autre chose que de bosser tes cours et là non ils se sont tous mobilisés et et comédie musicale quoi honnêtement c'est bien filmé et c'est moi j'aime bien si je trouvais ça bon esprit tu vois c'est tout c'est un peu coloré c'est joyeux etc et la musique pourrait être juste il ya plein de youtube heures plein de potes youtube heures qui font des morceaux etc machin et je sais que c'est un taf hyper hyper compliqué à faire en tout cas félicitations merci beaucoup en tout cas à vous tous on vous envoie le voyage à new york gros bisous à tous merci d'avoir participé félicitations encore pour votre film merci à vous salut à tous merci aussi merci beaucoup les gars merci stéphanie wezman rédactrice en chef de l'étudiant félicitations merci d'être là en tout cas d'être partenaire on passe maintenant au lancement du trophée diamant c'est parti c'est vraiment le plus important des trophées le trophée diamant je vous rappelle jusqu'à la clé à gagner il ya deux allers-retours paris new york pour un voyage d'études plus une caméra 4k voilà vraiment le c'est le plus gros lot de la journée vous avez été très nombreux à participer j'ai rappel nombre de films tout à l'heure c'est monstrueux et il n'y en a qu'un de trophée diamant alors pour décorer le trophée diamant c'est la présidente du jury de je filme ma formation qui est avec nous en direct normalement en ligne c'est wendy bouchard bonjour wendy salut guillaume salut à tous alors t'étais journaliste animatrice télé radio en ce moment tu es sur sur france 3 en télé et sur europe 1 le week-end dans le 18 20 du coup en radio mais tu es passé sur zone interdite sur m6 on a des collègues chers amis on est exactement on est d'anciens collègues on s'est vu aux fêtes de noël voilà tu as fait tu as fait sciences po comme parcours toi avant c'est ça j'ai fait sciences po et alors c'est intéressant que je parle de sciences po ici parce que sciences po est à la fois une belle école et une école qui ne forme pas un métier c'est une école de la vie de l'apprentissage d'une rigueur d'une technique d'un mode de pensée parfois mais c'est aussi une vivier où se croisent tant de personnes qui ont tant de volonté et tant d'horizons différents donc quand on est à sciences po on apprend des choses mais on n'apprend pas un métier on apprend simplement à développer une sensibilité qui va nous guider vers tel ou tel métier n'est pas simplement d'ailleurs les métiers de de la haute fonction publique mais aussi le métier de l'environnement l'international du droit et moi c'est là que j'ai découvert progressivement que ma fibre était plutôt journalistique d'accord c'est bien pour comprendre un peu ce que vu qu'on parle des formations de comprendre ton parcours sciences po et comment tu as fait la bascule à un moment donné comment ça s'est passé le passage au journalisme ou à l'animation écoute j'ai fait une école une belle école qui pour le coup m'a formé au métier de la radio mais pas seulement le centre de formation des journalistes et c'est la première année qu'on touchait un petit peu à tout bon évidemment avec un stylo et un papier la presse écrite et le média sans doute le plus absolu le plus facile au contact j'ai pas choisi une spécialité télé moi j'ai choisi la spécialité radio et c'est vraiment là que j'ai découvert un média que je ne connaissais pas forcément je n'étais pas très auditrice mais j'ai aimé ce rapport assez facile aux choses quand même un média simple quand même d'utilisation qui n'était pas un gros filtre pour l'interlocuteur et puis moi je faisais un peu de chant un petit peu théâtre j'avais envie de garder probablement un petit peu ce rapport à la voix et j'ai découvert techniquement comment ça se faisait dans cette école et juste pour avoir tes conseils un petit peu tu conseillerais quoi aux jeunes qui veulent se lancer dans le journalisme dans tous ces métiers un peu de l'image qu'est ce que tu donnerais comme conseil il ya tant de métiers qu'il ne faut pas se précipiter dans un univers ou dans un métier qui peut être un petit peu comme dit l'expression un miroir aux alouettes tu es bien placé pour savoir aussi qu'il ya beaucoup de candidats et peu d'élus qu'il faut vraiment avoir quelque chose en soi qui nous guide c'est à dire quand même sens de la de la transmission du partage de l'interview de l'échange et que ce monde de la télé d'ailleurs qui va être très très reconfiguré après le coronavirus ce monde de la radio n'est pas forcément la panacée il ya plein de métiers qui touchent après à la communication au mode de savoir nouveau à la digitalisation qui sont aussi des métiers intéressants mais je conseillerais d'être très prudent et ne pas se dire ça a l'air facile quand on fait une émission de deux heures guillaume tu connais aussi c'est pas on fait une émission que pendant deux heures c'est des heures de préparation c'est parfois des jours de préparation donc il ya parfois ce côté un peu faux semblant il faut connaître les coulisses de ce métier et donc faire des stages par exemple pour mieux le connaître dans son ampleur on y va on va donner le nom si vous voulez mettre la musique pour annoncer le trophée diamant vous avez vu de nombreux films à le jury tu en es la présidente d'ailleurs wendy bouchard le nom du film qui a gagné les voyages à new york plus la caméra c'est jusqu'au bout des doigts lycée professionnelle en blard voilà et lou qui a part en gros plan qui vient de gagner le plus gros des trophées de la journée je filme information bravo lou bravo à tous bravo et bah oui félicitations je vois estelle en haut je vois abédia je vois maurine je vois sixtine voilà on voit tout le monde je vois marion bonnard corinne corinne et zac voilà qui est qui est bonzé aussi mais il y en a qui ont des balcons il y en a qui n'ont pas de balcons pendant confinement on voit tout de suite lesquels thibault qui n'a pas de gagner avec wendy bouchard qui a choisi en plus le film ça nous a fait extrêmement plaisir à toute la classe de pouvoir gagner ce prix ça a été un travail vraiment de groupe on a tous été soudés quand notre professeur principal nous a proposé de faire cette aventure on a tous été d'accord directement les tâches ont été assez bien répartis c'était super bon c'est quoi on je crois qu'on peut regarder le film en entier en regardant le film comme ça tout le monde va le voir wendy c'était d'accord on l'envoie maintenant regardez c'est donc jusqu'au bout des doigts lycée professionnel en blard c'est parti nous sommes en cap arrêt technique de la bijouterie joaérie au lycée en blard à valence dans la drône dans notre classe nous sommes 15 et sûrement les meilleurs car nous avons tous été sélectionnés aux tests et entretiens d'entrer ce qui prouve que nous avons de nombreuses qualités la minissie la patience la créativité bon bref nous sommes presque parfaits mais janie ça va les filles oui bon ce cap se fait sur deux ans nos semaines sont rythmées par de l'enseignement général et la partie professionnelle histoire de l'art dessin technique à réappliquer technologies et ateliers c'est bien beau tout ça mais pour faire un bijou on fait comment je vais t'expliquer et t'emmener dans le fabuleux univers de la bijouterie et te faire découvrir la réalisation d'un bijou nous voici en cours d'art appliqué nous devons réaliser un gouache qui donnera l'aspect final de notre bijou la gouache aide à sublimer les détails des pierres et le volume dans ce cas précis cette vague sera réalisé plus tard en cire en atelier en cours de dessin technique il faut réaliser le dessin où seront intégrés toutes les informations importantes à sa création comme les quotations et les différents dus et tu fais pas de stage en ta formation si bien sûr au cours de cette formation nous devons effectuer 12 semaines de stage en entreprise qui sera pour nous l'occasion de nous faire vivre des situations réelles de production ce qui vient compléter la formation professionnelle reçue au lycée à l'atelier c'est ce que l'on préfère dans la semaine dès notre arrivée nous devons mettre nos blues pour la sécurité voici notre poste de travail c'est bien beau ce que tu nous racontes mais la bague en cire dans tout ça eh bien oui nous travaillons la cire pour mettre et façonner plus facilement les volumes compliqués pour fabriquer la bague en cire plusieurs étapes sont nécessaires venez on va vous dévoiler le secret de transformation d'une cire en métal une fois la cire finie on procède à la fonte à la cire perdue janie c'est quoi la fonte à la cire perdue c'est une technique qui permet de transformer la cire en métal on commence par le montage de l'arbre ensuite on le place dans le cylindre dans lequel on y rajoute du plâtre qui est ensuite cuit dans un four le métal en fusion est coulé à l'intérieur pour finir on plonge le cylindre brûlant dans de l'eau froide pour que le plat se désagrège et l'arbre sort au métal ici du laiton après un petit nettoyage on récupère nos bagues et on réalise les finitions car nous apprenons aussi à façonner le métal on lime si met en forme et brasse le métal les bacs sont prêtes à être certi et poli mais ça c'est une autre histoire ou une autre formation j'espère que tu as compris sinon on vient nous voir en atelier et après ton c ap tu vas travailler ben pour ceux qui le désirent ils peuvent poursuivre leur étude en brevets des métiers d'art pendant deux ans il est possible aussi de faire un c ap certissage ou poli stage en un an et pour les craques qui en ont envie et surtout les capacités trois ans de licence sont envisageables bon notre formation on l'adore mais pour la manucure vous repasserez voilà donc le film gagnant du trophée diamant avec donc jusqu'au bout des doigts lycées professionnelles en blanc on les embrasse tous bravo lou en tout cas félicitations encore une fois pour pour ce film juste je peux dire un petit mot guillaume wendy exactement bah tu vois j'allais te lancer pourquoi pourquoi ce film a gagné et que je voulais remercier et féliciter lou qui est l'une des représentantes de ce qui m'a séduit c'est à dire la délicatesse l'amour de ce métier il y a eu tant de candidatures par le coup derrière moi dans des candidatures dans deux projets très très fort montrant ces métiers d'univers différents mais je dois dire que celui là c'est un travail d'orfèvre au sens propre c'est ce petit travail de délicatette d'artisanat je trouve que ce qui transparerait c'est très fort dans ce petit film qui donne tellement envie c'est l'amour du métier c'est l'amour du travail bien fait et c'est l'amour de la communication mais on est en plein dans je filme ma formation en plein dans le projet d'eric et à me et donc bravo à l'homme à estelle et à ce à ce lycée par corinne et ben voilà félicitations félicitations à vous tous merci encore wendy d'avoir accepté d'être la présidente du jury j'espère l'être physiquement de l'année prochaine sans perturbation comme je l'étais avec vous en rex de la semaine dernière merci vraiment à vous d'avoir encore une fois tout facilité pour remettre les choses et pour que je sois là quand même pour remettre avec vous ce grand prix du ça a permis de maintenir l'édition en tout cas on t'embrasse fort gros bisous à bientôt en tout cas au plaisir et gros bisous à l'eau et à tout le monde du coup félicitations aux grands gagnants du trophée diamant félicitations à vous tous on passe maintenant au trophée bronze on est de retour avec anne fournier qui est cofondatrice de l'événement et frédéric alexandre bailly qui est directrice générale de l'onicep c'est ça c'est ça l'onicep bonjour office national d'information sur les études et les professions alors pourquoi vous communiquez sur sur ce concours expliquez nous tout simplement parce que notre métier c'est d'informer les jeunes et leur famille sur l'ensemble des formations possibles sur l'ensemble des métiers et donc quand ce sont les jeunes eux mêmes qui présentent leur formation en général ils la présentent bien et ça permet de donner plus d'informations donc mon soutien tous les projets qui vont dans ce sens là c'est difficile de donner aux gens une indication sur leur voix c'est un vrai métier qui difficile on peut pas donner une indication sur la voix parce que c'est comme si on pensait que les gens ont au fond d'eux un trésor caché qui dirait quelle est leur vocation par contre on peut donner beaucoup d'informations pour que les jeunes quand ils sont accompagnés par leurs professeurs et par les psychologues de l'éducation nationale puissent avoir une vraie image de ce qui les attend dans les différentes voies qu'ils envisagent et c'est très important et c'est pour ça que quand on a des jeunes qui présentent une formation dans laquelle ils racontent vraiment ce qui s'y passe ça donne une ça donne une image véridique et pas des stéréotypes ou des clichés qui font que les gens parfois se trompent de formation évidemment c'est le but un quelque chose qui est vrai des il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui l'a déjà vécu pour expliquer finalement et qui est en train de le vivre encore plus surtout en train de le vivre exactement et ça marche ça marche pour pour tous ça c'est vrai donc c'est très intelligent alors tous les gagnants des trophées de bronze je vous rappelle le cadeau c'est des micros pour faire des podcasts à la maison pour installer sur votre bureau avec votre pc ou le mac pourrait faire des podcasts alors on va regarder il ya beaucoup de gagnants trophée bronze on regarde un extrait des films gagnants c'est parti comme tu peux le voir les salles informatiques disposent de nombreux et de super ordinateurs ainsi que de nombreux outils technologiques ici je pourrais trouver un ton vert des pauses de travail des tables de travail ainsi que des magazines à feuilleter ou encore des livres du coup après on utilise le total et chacun paie sa part et voilà et voilà je m'occupe des courses aussi et c'est vous qui préparez tout tout seul et puis quoi encore des intérêts à m'aider tout c'est extrêmement vaste donc ça peut partir du petit mobilier comme comme on a la charpente ferronnerie d'art maniserie métallique des portails des garde-corps escaliers création intérieur extérieur des choses belles donc là on arrive au salon d'application je vous laisse monsieur pendant les cours d'enseignement les formatrices et formateurs nous encadre et nous forment au métier de la coiffure ici on peut apercevoir madame lopez qui montre une coupe à ode en cours on va t'apprendre à organiser optimiser des opérations de transport gérer une équipe notamment les conducteurs veiller à la qualité du service rendu contrôler en temps réel les opérations de transport et animer et encadrer l'activité du personnel roulant bonsoir et bienvenue sur info forme comme tous les mardis on se retrouve pour parler d'une nouvelle formation avec manon bonsoir aujourd'hui nous allons parler du bts communication en alternance un secteur qui attire de plus en plus de monde comme laurie chargée de communication interne en apprentissage il est 9h15 notre sens de motricité est fini maintenant on vous invite à me suivre en classe on va aller faire un petit regroupement puis les ateliers avec tous les élèves 1 Le Parcours Seine est une formation spécialisée dans la gestion des grandes cultures. On y apprend la gestion de l'environnement, les phytopathologies, l'agronomie, les biotechnologies végétales et l'agriculture durable. Certains sont particulièrement centrés sur la façon de respecter la singularité des élèves, comme celui portant sur la psychologie du développement de l'enfant. Manipuler, ressentir, créer manuellement ou numériquement pour comprendre la façon dont les élèves peuvent se sentir face aux apprentissages sont des moyens mis en œuvre dans le but d'atteindre ces objectifs. A la fin des trois ans de Denmed, l'étudiant pourra choisir de continuer ses études vers un master ou bien de se spécialiser dans l'un des nombreux domaines que propose Denmed. Il se décline en 14 mentions qui sont aussi accompagnées de spécialités. Au cours de ta deuxième année, un des trois parcours tu choisiras et dans la troisième, tu l'approfondiras. En entraînement sportif, tu aborderas l'entraînement dans toutes ses dimensions et tu pourras par la suite prétendre à être éducateur sportif dans les domaines de la préparation physique et de la performance. Et maintenant on passe à quoi au diplôme ? Oui. Les diplômes s'il vous plaît ? Entrez ! Pour rentrer dans cette formation, il faut le diplôme ADVF, ASSP, MCAD et le diplôme SAPAT. On est sur un atelier musical où nous apprenons à se servir d'un logiciel de composition. Et c'est justement lors de cet atelier que nous avons composé la musique de cette vidéo. À l'E2C, on pratique plusieurs sports. Ce qui est bien avec le sport, c'est que ça nous permet de nous maîtriser et de nous dépasser. Ça demande de la discipline, de la rigueur. On me signale à la lauréate qu'on a retrouvé David. David, qu'est-ce qu'il se passe ? Vous vous croyez perdu ? Je viens de voir une alerte enlèvement à mon nom. C'était pour dire que tout va bien. Je viens de commencer une formation à la fois de la carte en titre pro et ma calvitie se portait bien également. En tout cas, David, on est content de vous avoir trouvé. Bonne continuation. Ici, c'est l'NCIE, l'École Nationale Supérieure d'Informatique pour l'Industrie et l'Entreprise. Et nous, c'est les I1. Et elle, c'est une I1. De notre mascotte. Alors évidemment, il y a les cours. L'NCIE se base sur les mathématiques, l'informatique et la culture d'un prophète. Mais concrètement, ça donne quoi ? Monsieur Andresson, ou plutôt Théo, comme j'ai pu le voir sur les réseaux sociaux, vous semblez plus doué comme gamer et hacker qu'en tant qu'étudiant. Vu vos absences et votre manque d'investissement, on ne va pas pouvoir vous garder. En plus, après GEA, ce n'est pas la fin. Toutes les portes sont ouvertes. Tu peux faire le choix d'une licence professionnelle, d'une licence généraliste, de partir à l'étranger, d'aller travailler, d'aller en école de commerce, enfin bref, tu peux aller où tu veux. Voilà, félicitations à tous. Du coup, si vous vous êtes vus dans ce film, c'est que vous êtes trophée bronze. Donc bravo à tous. On vous envoie du coup les micro-podcasts comme prévu. Alors Anne, pourquoi c'est très important les trophées de bronze ? Dans tous les films, globalement, de jeux-films à formation, il y a beaucoup d'énergie, beaucoup d'intelligence. Mais il y a 20 films qui nous ont particulièrement marqués et qui méritent vraiment ces trophées de bronze. Voilà, c'était important aussi de faire un film et pour vous les présenter aussi. On va maintenant passer, pour terminer, aux mentions spéciales du jury. Allez, pour se dire au revoir du coup avec Anne et Éric Fournier, ils sont où les mentions spéciales du jury, on les retrouve où ? Ah bah surprise, on va les découvrir dans un instant, dans le super générique de fin. D'accord, le super générique, c'est pas le générique, c'est encore au-dessus, c'est le super générique. Anne, un dernier mot pour conclure, pour finir. Eh bien, merci, merci à tous et vraiment bravo, bravo à tous ces élèves, tous ces jeunes, tous ces enseignants. Bravo et merci aussi aux partenaires sans qui ce concours n'existerait pas. Et c'est vraiment très important que ce concours survive et vive et continue à prospérer. Très bien. Éric, un dernier mot aussi pour conclure ? Oui, tout simplement, je n'ai pas répété, mais merci à toute l'équipe technique qui a participé à ce défi. Et puis à toi aussi, Guillaume, qui a relevé ce challenge. Avec Brio, dans une belle salle. Avec Brio, dans un beau lieu. Qui sera peut-être rempli l'année prochaine, du coup ? Nous l'espérons. C'est notre objectif maintenant. C'est notre challenge. C'est l'objectif, ça sera l'année prochaine au Grand Règle, donc rendez-vous l'année prochaine, le 30 mars 2021. Donc ça sera pour la saison 5 des Trophées. Tous les films sont dispo, vous pouvez aller les revoir si vous voulez, aller les mater, si vous ne les avez pas vus du tout, sur parcoursmétier.tv. Donc ça, c'est bien pour avoir des idées d'orientation. Il y a plein de formations dispo, vous pouvez voir. Là, on a vu que certains films et certains extraits de films gagnants, mais il y en a beaucoup d'autres. Je crois qu'il y en avait 472, non ? C'est ça ? Oui, 279 en sélection officielle. Cette année, mais en tout, il y en a 5 000. Voilà, en tout, il y en a 6 000. Ça cumule à chaque année, vous les gardez. Donc vous pouvez aller les voir sur le site. Et dès le 10 juin, vous pourrez aussi retrouver les résultats de parcoursmétier Awards, si vous voulez aller voir, et l'annonce en live des lauréats régionaux. C'est comme ça qu'on dit, par exemple, en Ile-de-France, sur la restauration du patrimoine, également Pays de Brest. En tout cas, rendez-vous l'année prochaine. Merci encore à Wendy Bouchard aussi d'avoir été la présidente du jury. Et on croise les doigts pour que l'année prochaine, vous puissiez faire cet événement avec 2700 personnes. Ici, normalement, c'est au Grand Rex, toujours, c'est ça ? Ah, toujours, toujours. On ne change pas une équipe qui gagne, on ne bouge pas. Ça reste, voilà. Bravo à toute l'équipe technique. Il y a les noms dans le générique aussi ou pas, oui ? Oui, oui, bien sûr. De l'équipe technique. On mettra tous les noms parce qu'il y en a beaucoup. Gros bisous à vous tous, en tout cas. Félicitations à Anne et Eric. Et à demain pour l'autre vidéo qui sortira du coup demain pour Je filme le métier qui me plaît. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501